Bonjour à tous c'est Megadynamics et aujourd'hui on se retrouve pour le sixième épisode de la série sur architecte donc dans cet épisode je vais continuer ce que j'avais pas terminé donc dans l'épisode précédent c'est à dire l'aménagement de la petite maison sur le Quetzal et puis comme je vous avais dit commencer les fondations pour le projet au dessus du petit lagon donc je vais commencer par faire ça immédiatement donc tout d'abord sur le Quetzal donc je vais y mettre quand même pas mal d'armoires et j'ai réfléchi et je me suis dit que ça allait être assez compliqué à mon avis de remplir de fait de comment dire de voilà je perds mes mots maintenant donc ça à mon avis ça va être assez compliqué de faire une maison assez fonctionnelle sur le Quetzal donc c'est pour ça que je pense ne pas faire quelque chose de trop fonctionnel entre guillemets mais plutôt quelque chose de plus simple je pense ne même pas y mettre de toit par exemple voilà je pense juste y mettre des barrières histoire que tout reste bien je vérifie encore notre ami il a son poids 55 donc ça a l'air d'aller donc voilà moi ce que je voulais y faire c'était pour que ça soit fonctionnel bah y mettre une forge étant donné que bah on va faire le métal bah ce sera encore d'autant plus simple si il y a une forge donc on va en mettre une là dans le coin ça peut être sympa comme emplacement pour une forge donc voilà et puis je voulais mettre à côté maintenant on va pas mettre trop trop d'armoires non plus pour pas trop charger notre ami maintenant je les avais pris toutes avec moi histoire d'être tranquille voilà par contre hop 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 donc est ce que je peux mettre l'armoire à force qui bouge ça c'est chiant voilà je pense qu'avec deux armoires et un coffre ou peut-être deux coffres je pense je pense qu'on s'en sortira déjà pas mal alors un coffre là parfait et l'autre coffre là dans le coin et maintenant je vais y déposer un lit parce que ce qui me ferait chier c'est que ce qui m'arrive assez régulièrement c'est que je me trompe de touche et que bah alors je saute en plein vol et que bah mon quetzal reste en l'air et que moi bah je tombe et je meurs bêtement bah au moins je pourrai réapparaître sur le lit qui est dans le quetzal donc voilà je pense que ça peut être une bonne idée donc je vais faire ça immédiatement je vais voir ensuite si le quetzal n'est pas trop lourd pour pouvoir voler ce qui serait d'autant plus chiant ok on va prendre ça ça c'est l'armoire évidemment si je me trompe ok donc là j'essaye d'avoir au maximum l'emplacement nécessaire donc on va faire un petit test voilà donc vous voyez que la maison s'envole l'air de rien et le quetzal n'est pas encore trop lourd en poids et apparemment je sais que on peut sortir du quetzal et aller dans sa maison en plein vol ça peut être assez sympa voilà enfin maintenant ce qu'il y a c'est qu'il faut être sûr de ne pas tomber ce serait dommage enfin voilà donc ça c'est la petite maison sur le quetzal donc il n'y a pas vraiment besoin de toit j'en mettrais peut-être un si si besoin se fait voilà donc petite maison assez sympathique petite maison portative on va dire voilà comme ça on pourra aller farmer à mort avec le quetzal le remplir à crever et puis revenir ça va être sympa donc maintenant ce que je vais faire je vais me vider de toutes les choses qui ne m'intéressent pas donc par exemple déjà les murs les armoires je vais équiper les pylônes parce que ça je vais en avoir besoin et de beaucoup et je pense que ne que les fondations en fait ce seront que des selings donc il va falloir sûrement que je recraft mais tant donné que là c'est la pose de la pose de fondation on n'en aura peut-être pas besoin donc voilà on va essayer j'ai déjà faim enfin je vais manger en prévention ok donc moi ce que j'avais pensé c'était vraiment le faire vraiment en plein milieu de l'eau ce serait vraiment sympa alors maintenant moi j'ai juste une petite appréhension j'ai juste une petite peur c'est de ne pas savoir mettre les pylônes comme j'aimerais bien ah si en fait ils se mettent pas mal donc on va les mettre par quatre merde là lui s'est mal mis par exemple c'est déjà de ne pas avoir assez d'oxygène donc hop on va remettre encore la pylône ok j'en ai combien là une deux trois ok on va essayer de faire quelque chose d'assez costaud on va remonter prendre de l'air sinon on va crever ok donc on est déjà pas mal au pire pour être sûr de bien les mettre tous on va on va agrandir encore parce que c'est pas impossible que là là bas s'agrandissent par la suite donc ok tant qu'on en a on va les mettre on va en profiter on va faire une belle petite à beau petit quadrillage avec les pylônes vaut mieux en mettre trop que de trop peu je préfère être sûr de pouvoir déposer tout ce que je veux parce que je sais que je peux mettre avec les pylônes on peut déposer trois ou trois ou quatre ces lignes sur un pylône mais bon voilà je préfère faire quelque chose de costaud parce que si je vais par là maintenant ils reviennent en accroche libre ok donc le plus ennuyant en fait ici donc je vais encore en faire un ou deux déjà ça va nous faire une belle petite zone donc ici j'en ai deux trois une trois six et là trois six sept huit on va aller par là on va quand même encore en mettre on va mettre huit et huit voilà comme ça ce sera une belle grande base donc maintenant on va essayer d'aménager tout ça à l'intérieur ok il va sûrement falloir que je refasse des pylônes enfin ça c'est pas ce qui consommait le plus ici c'est vraiment la pose de fondation ce que je vais faire je vais déjà faire une section qui sort hors de l'eau histoire de pouvoir quand même mettre autre chose ce que je peux marcher dessus non dommage histoire de quand même mettre autre chose que les pylônes on va les mettre un sur deux ok faire ça pour le moment ensuite merde en plus voilà que je me gourde d'endroit ensuite je consoliderai par la suite ne vous inquiétez pas ok un sur deux ok donc là maintenant il va falloir que je continue à mettre des pylônes donc évidemment je referai le tour je vais crafter des pylônes après mais bon là je fais vraiment dans les grandes ah bah voilà j'ai déjà plus de pylônes donc alors maintenant ce que je vais faire je vais essayer d'y mettre le ceiling est ce que je peux monter dessus non bon alors on va essayer de faire autrement on va revenir par là ok il va falloir que je fasse une petite rampe d'accès entre guillemets ok sinon au pire j'utiliserai l'aigle pour me mettre dessus bon bah apparemment je peux déjà venir à ciel ou à l'air de rien je peux toujours pas monter dessus ça c'est chiant donc là voilà là c'est terminé bon bah à mon avis je vais utiliser l'aigle pour venir dessus parce que j'avais un petit peu une idée de la distance bon là évidemment ces ce lignes là c'est juste pour la construction parce qu'évidemment le bâtiment je veux qu'il aille beaucoup plus haut mais là c'est pour histoire d'avoir facile de continuer d'ailleurs je vais peut-être regarder ce qu'il me faut pour me faire des selings euh pas des selings des pylônes ok donc il me faut du wood du tach je vais aller chercher tout ce que j'avais mis dans le smithy lors de l'épisode précédent on va s'en crafter une belle chier sinon on sait qu'il va falloir qu'il va falloir de toute manière refaire du farming histoire d'avoir assez ok du tach on a pas besoin de fibres on a pas ok donc là je pense avoir assez de matériaux pour faire quelques pylônes je vais m'en crafter le plus possible étant donné que je vais en avoir besoin de beaucoup vu que je veux que ma structure est quand même assez haut entre guillemets donc on va voir combien on peut en crafter vous allez voir il va marquer 4 en 21 ça c'est déjà pas mal de toute façon là on est coincé on sait plus avancer donc voilà ici ce que je vais faire je pense que je vais le monter 3-4 pylônes hors de l'eau histoire de pouvoir continuer mais bon là j'ai mis les fondations pour pouvoir avoir plus facile que d'être tout le temps dans l'eau en plus je vais encore avoir faim est-ce que je peux marcher non toujours pas et si je laisse les selings à l'intérieur du smithy est-ce que je peux marcher oui je vais aller chercher à manger de toute manière en stone je n'ai plus rien il va falloir que je refarme absolument j'ai tout dépensé pour faire les murs étant donné que je pensais en avoir besoin de beaucoup plus qu'est-ce qu'il me faut encore qu'est-ce que je venais chercher ici ah oui de la bouffe voilà là je marche vite par contre ok il va falloir aussi que je refasse de la viande donc il y a pas mal de choses à faire pendant le live donc à mon avis ça ce sera pendant le live d'essence abonné je m'avancerai déjà en partie là dessus ah dommage j'y étais presque bon alors ce qu'on va faire on va quand même prendre l'aigle on va aller s'y déposer et je vais avoir plus facile de mettre les pylônes qui restent maintenant je pourrais peut-être farmer vite fait avec l'ankylo c'est vrai que la stone ça va quand même assez vite ouais ou alors je fais peut-être un petit peu de farm donc je ne sais plus ce que je vais faire aller chercher l'aigle j'ai déjà aller déposer mes pylônes malheureusement voilà j'ai pas assez de stone ah peut-être que dans l'autre maison il y en a encore j'irai voir après voilà j'irai voir ça par la suite donc vous voyez un petit peu déjà à quoi va ressembler évidemment je tombe ça ça va être chiant par contre ok là c'est bien là c'est même très très bien ok on va continuer avec les pylônes ici et merde là que je tombe dans l'eau bon c'est pas grave on va continuer avec de l'eau enfin dans l'eau je vais continuer de mettre les pylônes ici en bas il va falloir que de toute manière que j'en refasse j'en aurais quand même pas assez donc c'est pas un souci ok donc on va finir là dedans oh là j'ai eu de la chance là j'ai eu de la chance j'ai eu de la chance ok ok donc maintenant il reste combien ? ah oui il reste quand même pas mal de lignes à faire on va faire quelque chose d'assez costaud apparemment je préfère m'assurer mes arrières et de faire quelque chose d'assez sympa plutôt que de faire n'importe quoi et que la maison ne tienne pas enfin ça tenir elle tiendra mais c'est juste voilà j'ai pas envie au moment où je vais commencer à poser les murs et poser les fondations et tout ça que je ne sache pas mettre là ouh là je vais crever que je ne sache pas le mettre là où j'aimerais bien le mettre à cause que j'ai pas préparé assez de pylônes bon là peut-être que je gaspille un petit peu mais voilà j'ai envie d'être sera le moment où je commencerai à construire je sais que je pourrais construire sans soucis donc on va aller voir dans l'autre maison s'il n'y a pas un petit peu de stone sinon on va vite en farmer c'est pas un soucis bon ce sera une partie fondation et une partie cra... enfin une partie... je vais y arriver farming voilà ouh là là je perds vraiment mes mots avoir rhume ça ne me réussit pas ça fait un peu civilisation romaine engloutie c'est assez sympa c'est assez fun bon alors on va aller voir là-bas dans cette maison là il y a ma grenouille qui s'amuse à faire des tours et des tours et encore des tours ça faisait longtemps que je n'avais plus été dans cette maison quelques épisodes déjà maintenant c'est vrai qu'il commence à avoir tellement de maisons et j'ai éparpillé un petit peu dans tous les sens que je ne sais plus vraiment où tout est ça c'est en rechange c'est des vêtements de rechange au cas où je viendrais à mourir plutôt que de devoir refarmer et crever de froid à chaque fois j'ai déjà des vêtements de rechange ok bon là c'est à voir là c'est les blue primes donc à mon avis il n'y en a pas là ici il n'y a plus rien bon bah alors on va farmer on n'a pas le choix et voilà que je suis en plus dans ma baraque enfin c'est pas grave bah alors ce que je vais faire bah je vais farmer on n'a pas le choix je vais farmer un petit peu avec l'ankylo peu importe lequel je vais aller farmer par contre là il y a un t-rex ça m'emmerde plutôt bah alors ce que je vais faire en plus l'ankylo est déjà là je vais lui demander de suivre l'aigle hop il va rester là l'aigle lui va rester là aussi je vais prendre le rex avec moi ok normalement il devrait me suivre voilà et je vais prendre l'ankylo je vais le faire monter de niveau je vais lui mettre en quoi ? en poids hein il a monté de plusieurs niveaux c'est bien ok comme ça je vais pouvoir aller farmer et le rex est là pour me défendre au cas où voilà j'espère avoir le plus de pierres possible le reste on va balancer ça ne nous intéressera pas bon le métal par contre ça on va garder et précieusement parce que ça aussi il va nous en falloir pas mal donc ce que je vais faire je vais laisser nos deux amis ici le temps de fermer la porte étant donné que tous mes animaux tous mes dinos sont à wandering j'ai pas envie qu'ils s'évadent et que je ne les retrouve plus ok parfait bon alors maintenant toi tu vas pardon excusez moi mais j'ai vraiment un chat dans la gorge voilà là maintenant on va farmer le fer le fer la stone histoire de pouvoir refabriquer des fondations enfin des pylônes d'abord ok sinon ben voilà si ça prend trop de temps ce qu'on fera je placerai déjà les cellings que j'ai alors même si je les mets au dessus de là où il va dans le futur avoir avoir des pylônes j'aurai toujours accès par en dessous c'est juste histoire que ça se dessine et que ça se trace un petit peu donc là maintenant une fois que j'aurai farmé ça je vais récupérer ce qui m'intéresse ça prend un peu plus de temps quand on y le fait dans ce sens là ok donc là maintenant je vais déjà prendre la stone et le fer enfin l'iron craftable alors est-ce que je peux en refaire oui ou non oui je peux en refaire je peux en refaire 3 bon voyez à la vitesse qu'il va me falloir pour faire ça donc je pense que je vais faire ce que j'ai dit je vais déjà mettre les cellings que j'ai ah bah non c'est vrai j'avais dit que je monterais plus haut ah merde ça c'est la galère enfin c'est pas grave on va aller par là je vais trouver quelque chose qui va faire en sorte que ok je vais dire qu'ils peuvent arrêter de me suivre je vais prendre le contrôle de mon T-rex parce que lui il se bloque dans la porte c'est assez chiant ok mais il est difficile à manoeuvrer ce Rex c'est assez chiant en fait je me rends compte que les manoeuvres pour les dinos c'est assez casse pieds ok bon bah je vais le faire avancer manuellement vu qu'il veut pas ok bon bah alors on va aller déposer ces pylônes là on va reprendre l'aigle on va dire un ou trois kilos qui peut aller se balader on en a fini avec lui bon alors c'est pas grave on va toujours aller mettre les fondations les cellings ah non on saurait pas c'est vrai bon bah tant pis on a pas vraiment le choix là je suis un petit peu coincé tant que je ne fais pas live ou je vais farmer la pierre est-ce que je peux déposer les... bah ouais ça c'est bien ça ok j'y étais presque bon évidemment ça marche pas des masses bon alors on va faire ça à la main ok on va là déjà de 1 on va là de 2 et on va mettre le 3ème là au bout de toute façon il va falloir encore que je monte avec tous donc euh apparemment là il y a un rex qui se bat avec euh est-ce que c'est mes dinos qui se battent contre le rex ? je vais aller voir au pire je le siffle hein c'est pas un soucis bon apparemment je vais les remettre en neutre apparemment le rex là se bat bon on va le siffler hein voilà donc là ils vont... oula là j'ai fait un massacre là enfin surtout le gronto fait un massacre en fait et j'ai touché l'autre gronto donc un carno ok il serait peut-être temps de siffler celui-là c'est une plus grosse bête par contre ça ça risque d'être un petit peu plus complexe à tuer enfin voilà j'ai quand même pas mal de dinos sur le cou j'ai le spino, un carno un rex, des ankylos je vois plus trop, j'ai un bronto euh ouais y'a déjà pas mal de bestiaux là ok bon bah voilà on va aller remettre en neutral par contre j'ai attaqué un truc au passage bon ici c'est la guerre là parce qu'ils sont toujours en neutral ouais ok bon bah là ils vont chacun reprendre un petit peu leur position sauve le rex et le bronto et les autres qui sont bloqués enfin c'est pas grave donc ce que je voulais c'était appeler mon aigle et prendre un petit peu d'envol histoire de pouvoir vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble déjà ok bon là ça ressemble pas à grand chose bon désolé la première partie était sympa enfin la première partie et la deuxième entre guillemets oui maintenant la fin voilà manque de matériaux pourtant j'avais prévu 50 pylônes enfin 47 je m'étais dit que ça serait suffisant mais j'ai vu les choses en grand et c'est pas plus mal ça fait déjà un beau projet qui va sûrement durer une vidéo ou deux déjà la construction bah voilà déjà ça fait un épisode et puis ensuite il y aura l'aménagement et puis enfin voilà la construction puis l'aménagement on verra bien par la suite bon c'est déjà pas mal j'essaye de me mettre bien histoire de trouver un bon angle histoire de pouvoir faire une petite prise de vue ouais je crois que je vais me mettre comme ça j'arrive pas vraiment à trouver un truc sympa on voit qu'il y a des pylônes on voit certaines choses enfin voilà dommage on ne voit pas des masses mais bon on comprend bien ce qu'il va y avoir vous voyez qu'ici on voit déjà un petit peu mieux ok bon bah alors de toute façon on a plus grand chose d'autre à faire donc on va faire un petit tour de la base en récapitulatif cette vidéo sera peut-être un petit peu plus courte ou elle sera du même temps j'ai pas fait vraiment attention au chrono donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu donc n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires à me mettre un pouce bleu je tiens à nouveau à vous remercier d'être aussi nombreux à regarder mes vidéos et on a passé le cap des 100 abonnés je vous dis encore merci donc à propos de ça il y a un live qui est prévu ce samedi à l'occasion justement de ces 100 abonnés donc je vous invite à venir voir ce live à vous abonner si ce n'est pas encore fait me laissez un commentaire si cette vidéo vous aura plu un pouce bleu et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et à samedi pour le live ciao Sous-titres par Kein Bными Sous-titrage ST' 501